Est-ce que l'architecture d'un réseau 5G est si simple que cela ? Notez l'ironie de la question, car si vous avez trouvé ce que nous avons présenté très simple, devenez directement opérateur 5G et déployez votre réseau 5G. Nous avons vu un certain nombre d'entités fonctionnelles qui apparaissent sur ce dessin. Nous ne les redécrivons pas et nous prenons déjà le cas d'un service populaire, SMS, short message service, qui est possible en 5G sur de la signalisation, c'est-à-dire qu'un SMS va être envoyé vers l'AMF, renvoyé vers une entité qui s'appelle le SMSF. Ce SMSF est en quelque sorte une passerelle entre le serveur de messages courts externe et le réseau 5G. Le SMSF peut aussi consulter le profil de l'abonné, donc dialoguer avec l'UDM, pour savoir si l'abonné a bien le service SMS sur la signalisation. Une autre entité fonctionnelle, liée à la qualité de service. L'UPF peut appliquer une politique de qualité de service, c'est-à-dire traiter prioritairement certains paquets par rapport à d'autres. Mais la politique elle-même est définie par le PCF. C'est lui qui fait réellement la gestion de la qualité de service. Le PCF dialogue avec le SMF, qui va ensuite indiquer la gestion de la qualité de service aux UPF. On a également, en 5G, une notion de session d'application. Qu'est-ce que c'est qu'une session d'application ? C'est par exemple une communication CIP, une communication téléphonique à travers une infrastructure IMS. Il est possible de définir une gestion particulière des flux de données pour une session d'application. Cette gestion particulière est gérée par l'AF, Application Function, qui l'indique et qui dialogue donc avec le PCF. Nous avons une grande quantité d'entités fonctionnelles et les instances d'une fonction peuvent démarrer ou s'arrêter au gré de l'évolution de la charge du réseau. Par exemple, une instance SMF peut démarrer. Il faut que les autres instances d'entités fonctionnelles puissent connaître les instances actives. On a donc besoin d'un service d'annuaire ou Network Function Repository Function. Quand une instance de SMF démarre, elle se signale au NRF. Lorsqu'un terminal demande l'établissement d'une session PDU, par exemple, l'AMF va chercher à connaître les instances SMF actives. Il va pour cela consulter le NRF. On a donc une interface entre le NRF et quasiment toutes les entités fonctionnelles du réseau, puisque le NRF fournit un service d'annuaire. Un point qui a été évoqué également en 5G et qui est nouveau, c'est la possibilité d'offrir des services à un fournisseur externe. Par exemple, le service de notification va être déclenché intrinsèquement par l'AMF. Lorsqu'un terminal s'active, l'AMF le sait. Mais il ne faut pas offrir un accès direct d'une entité externe à l'AMF. Cela représenterait des failles de sécurité pour le réseau. On a donc défini en 5G un Network Exposure Function, qui est le point d'entrée obligé pour le prestataire de services externes. Il ne va jamais dialoguer directement avec l'AMF, le SMF ou autres entités fonctionnelles. Il s'inscrit au service de notification via le NEF. Et quand les notifications sont envoyées, elles sont envoyées au NEF. Et c'est le NEF qui l'indique au prestataire externe. Un dernier point à voir est le cas de l'itinérance. Quand je vais à l'étranger, je reste sur le même réseau d'abonnés, je reste pris en charge par mon réseau nominal et je vais dans un réseau qui s'appelle le réseau visité. Dans tous les cas, l'UDM et l'AUSF restent dans le réseau nominal. Mais on a deux solutions pour les flux de données. Les flux de données peuvent être gérés en passant par le réseau nominal. On va avoir donc un UPF dans le Home Network. Cela veut dire qu'il va y avoir un SMF dans le réseau visité qui s'appelle le VSMF et un SMF dans le réseau nominal qui s'appelle le HSMF. De la même façon, nous avons un VPCF et un HPCF. Une autre possibilité est de laisser le flux de données à l'intérieur du réseau visité. C'est ce qui est représenté ici, où les UPF ne se trouvent que dans le réseau visité. Il y a un seul SMF dans le réseau visité pour contrôler les UPF. En revanche, l'opérateur nominal peut indiquer la politique de gestion de qualité de service. Donc, il est possible, dans ce cas, d'avoir un Home PCF et un Visited PCF. Notons que l'UDM et l'AUSF restent bien dans le réseau nominal de l'abonné. Pour conclure, nous avons beaucoup d'entités fonctionnelles en 5G. Les entités minimales pour qu'un réseau fonctionne sont le JNOTB, l'UPF, l'AMF, le SMF, l'AUSF, l'UDM. Mais on peut avoir également, pour la gestion de la qualité de service, le PCF et l'AF. Pour les messages courts, le SMSF. Pour ouvrir en toute sécurité des services à des prestataires externes, le NEF. Pour la gestion des tranches, des slices, le NSSF. Et pour le fonctionnement interne, le service d'annuaire, le NRF. En ce qui concerne l'itinérance, il y a deux stratégies possibles. Le trafic est cantonné dans le réseau visité. À ce moment-là, ça s'appelle local breakout où le routage se fait systématiquement pour les données utilisateurs via le réseau nominal. Et on parle de home-routed scénario.